Alors, salut la famille, c'est William Focca et bienvenue sur la page William Focca officielle. Ce jour, je voudrais encore une fois de plus parler du sieur Robinson Piffon. Parce que ce monsieur, j'ai l'impression parfois qu'il veut nous faire croire qu'il est le maître du digital au Cameroun, qu'il est le maître de méta au Cameroun, au point où il peut proférer des menaces à des personnes qui utilisent son image. Vous venez d'écouter justement cette sortie de Franco Lemillon qui répond à, j'ai envie d'appeler ça, une attaque de Robinson Piffon à son égard, en son égard. Alors, je voudrais te dire quelque chose Robinson Piffon. Dernièrement, tu as fait une sortie sur Samuel Eto'o que j'ai déjà, que j'ai décrié. Parce que j'ai l'impression que pour toi, tu soutiens l'imposture, tu soutiens ce qui n'est pas net et tu voudrais que tout le monde s'aligne dans ta démarche. Au point de nous faire croire que non, c'est que toi, tu, je veux dire, ta démarche est l'idéal. Parce que ce que tu fais à Franco, là, j'appelle ça du chantage. J'appelle ça du chantage. Heureusement que tu ne, j'ai envie de dire, tu t'es attaqué d'ailleurs même à la mauvaise personne. Connaissant justement la hargne de Franco Lemillon, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu ne peux pas venir sur Facebook tous les jours, faire des personnes manger, aider leur compte critique. Pour que justement ton oeuvre avance, tu parles de sabotage. Est-ce que tu as demandé d'avoir de l'ambulance ou encore d'avoir des cordes de sécurité lors de tes concepts ? Parce que de ton concept, c'est vouloir saboter ton concept. Est-ce qu'on n'a pas vu des personnes tomber au point où on les met de l'air ? Or, si on avait justement des personnes, j'ai envie de dire, averties en ce qui concerne le sanitaire autour de ton projet, ça devait être, j'ai envie de dire, tu veux le voir. Ça devait être un boum historique. Mais quand on te critique, c'est pour que tu avances. J'ai l'impression que pour vous au Cameroun, la critique, elle est mauvaise. La critique, non, elle n'est pas mauvaise. La critique a pour objectif de te faire améliorer. Mais on ne peut pas vous critiquer. Tu es qui pour qu'on ne te critique pas ? Tu es qui pour qu'on ne te critique pas, Pico ? Comme je dis, heureusement, que tu t'es attaqué à quelqu'un qui ne se laisse pas faire. À quelqu'un qui, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut même plus suivi que toi. Tu es le somme de ne plus utiliser tes images. Ceux que tu utilises, leurs images, ils t'ont fait quoi ? Ils t'ont fait quoi ? Ou bien tu vas nous dire que tu n'utilises pas les images des gens ? Ce que tu ignores, c'est que même ces personnes que tu filmes au quotidien, donnant leur repas, il n'y a aucune des chats qui démontrent qu'ils t'ont donné l'autorisation d'utiliser leurs images. Parce qu'il y a du public derrière, peut-être que tu ne sais pas. Il y a des personnes que tu filmes également en background, qui est le public. Ils ne t'ont pas donné l'autorisation d'utiliser leurs images. Mais mon frère, à un moment donné, arrêtez ça. Acceptez la critique, monsieur Pifo. Il faut apprendre à accepter la critique. Tu n'es pas, j'ai envie de dire, tu n'es pas l'homme le plus positif au monde. Encore que ça n'existe pas, la perfection n'est pas de ce monde. Tu dois être critiqué. Tu dois être critiqué. Et la critique n'a rien à voir avec un sabotage. La critique n'a rien à voir avec un sabotage. Salut mes projecteurs. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous venez de comprendre un frère. J'ai pris cette vidéo sur la page William Focca. Je crois que c'est aussi un jeune Camerounais qui a compris un peu ce qui se passe, qui a écouté. Voilà, mon frère, toi tu parles du droit de l'image. La première question que je vais te poser, comme vous connaissez trop le droit, est-ce que tu peux nous présenter un document qui te donne le droit de filmer toutes ces personnes dans la rue ? Tu as cité d'autres pays que tu prenais comme exemple. Tu es sûr que tous ces gens, même en cinéma, la figuration, les figurants qui passent dans les films là, ont un salaire. Quand tu fais les vidéos pour chercher ton argent, est-ce que ces gens que tu filmes, le public que tu filmes, tu as l'autorisation de les filmer ? Je m'arrête juste là. On ne voulait pas qu'on arrive juste à ce niveau. Ton projet est bien. Et je me rappelle du feu Gabriel qu'il avait créé aussi un concept où il mangeait, il t'appelle au ventre. On a commencé à dire, les enfants regardent ta vidéo, ça faisait des 10 millions. Ils faisaient les 30 millions, les 25 millions de vues. Les gens commencent à dire que tu ne peux pas créer un concept sans hygiène. C'est bien, ça fait rire, mais mets l'accent sur l'hygiène. Au lieu de comprendre le conseil, il s'est mis aussi à clasher. Et c'est comme ça que ça a tué son projet. Alors que s'il comprenait tout simplement le conseil qu'on lui donnait au départ, la critique, il l'appliquait directement. Après, il a même amélioré, il a commencé à laver les mains, tout ça, le conseil était à mort. Donc, frère, nous ne sommes pas là pour dénigrer comme tu penses ton conseil. Et tu dois même me payer pour la publicité parce que grâce à moi, beaucoup ont même découvert ton conseil. Tu fais ta pub gratuitement. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit quelqu'un qui ne peut même pas faire un million de vues dans l'ensemble de ses vidéos, donner la visibilité à quelqu'un qui fait plus de 8-10 millions de vues par mois. Ça veut dire que quelqu'un ne peut même pas l'ensemble de ses vidéos ne peut même pas faire un million de vues. On dit que c'est lui qui donne la visibilité à quelqu'un qui fait 8 millions, 10 millions de vues par mois. Quelqu'un qui crée autour 10 contenus et tellement moins par mois donne la visibilité à celui qui crée 60 au minimum, 60 contenus par mois et que tous ces contenus ont les vues. Continuant, je vous respecte. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.